C.I.S.T. officiellement la fin pour le Netflix à la française Les trois actionnaires fondateurs de la plateforme ont annoncé dans un communiqué commun la dissolution de Salto. Cette fois, C.I.S.T. vraiment la fin pour Salto. Un message indiquait déjà depuis plusieurs jours qu'il était désormais impossible de s'abonner à la plateforme, laissant supposer que son arrêt allait intervenir dans les semaines qui viennent. Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto. Merci à tous les abonnés Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et enthousiasme pour une plateforme de streaming made in France, annonçait-elle ainsi. Pourtant, ses salariés espéraient encore qu'un repreneur puisse se présenter mais le coup près est tombé ce mercredi 15 février. Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 ont annoncé, dans un communiqué commun, leur décision d'arrêter la plateforme Salto. Le Netflix à la française n'aura pas réussi à s'imposer face à ses principaux concurrents, Netflix, Prime Video, Disney+. Un million d'abonnés pour Salto avant sa dissolution la plateforme, lancée le 20 octobre 2020, comptait près d'un million d'abonnés autour de son offre permettant de retrouver le meilleur de la fiction française, Les grands rendez-vous du quotidien et de découvrir des programmes inédits sur une plateforme française et populaire, simple d'utilisation, participant au rayonnement de la création française et européenne, rapporte ce texte. Cette décision des trois actionnaires fondateurs de Salto intervient après l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par une nouvelle entité ainsi formée, note les trois groupes. Ce ne sont pas les seules raisons de ces difficultés, comme le souligne ce communiqué de presse. Ce projet arrêté, les actionnaires de Salto ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de Salto dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines, souligne ce document. Les abonnés seront informés prochainement des conséquences de l'arrêt de Salto si y est-il le cabinet chargé de la dissolution de la société, qui précisera et annoncera à bref délai le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements. Les abonnés recevront, eux, une communication spécifique, afin de les informer des conséquences sur leur abonnement en cours. A lire aussi Salto sur le point de fermer ses portes ? C'est un disque qui inquiète les abonnés. On a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501